Est-ce que quelqu'un voit bien la définition ou pas ? Mais en termes de définition... Mais est-ce que vous voyez ce que je vois là ? Attends, il me faut un miroir. Bon alors on dit quoi, my loves ? On dit quoi ? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre les résultats de mon expérience du gel aux graines de lin pendant toute une nuit. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa, votre coach capillaire. Et sur ma chaîne, je vous aide à retrouver des beaux cheveux. Je partage des astuces capillaires ainsi que des astuces beauté. Surtout, surtout, n'oubliez pas, je vous montre ce que je fais. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Donc c'est parti, on y va. La star du jour, ce sont les graines de lin brun. Je les ai achetées chez Auchan au rayon bio. Vous pouvez les acheter en marché, en supermarché, peu importe. Alors, les graines de lin, en fait, elles possèdent de nombreuses vertus pour la santé. Elles sont nutritives, anti-cholestérol, c'est-à-dire qu'elles peuvent être consommées. Mais elles peuvent être aussi utilisées en usage externe pour des propriétés cosmétiques. En fait, le gel de lin va posséder des vertus hydratantes grâce à sa forte teneur en eau. Non seulement il va aider à plaquer les cheveux quand vous faites vos coiffures, mais il permet également de faciliter le démêlage, en fait, parce qu'il a des propriétés assouplissantes qui vont permettre de détendre et de discipliner la fibre capillaire. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli une casserole d'eau. J'en ai vraiment fait beaucoup parce que j'avais besoin de beaucoup de gel et pour moi et pour ma fille. Dans cette quantité-là, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe de graines de lin, mais je sais que par la suite, j'en ai rajouté parce que ce n'était pas suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire bouillir le mélange. Et quand vous allez constater que le mélange commence à s'épaissir, qui commence à devenir un petit peu comme du gombo, un petit peu gluant, en fait, vous arrêtez. Vous vous arrêtez au moment où vous le voulez. Là, moi, j'ai fait un gel qui est beaucoup plus épais que ce que je fais d'habitude. Les deux seuls ingrédients qu'il y a dans cette recette, c'est de l'eau et des graines de lin qui ont bouilli pour donner cette consistance. Comme vous voyez, c'est vraiment très épais. Donc, j'ai attendu que ça refroidisse. J'ai passé le mélange avec ma petite passoire. Et ensuite, à travers mon entonnoir, je le mets dans un flacon avec un bec verseur parce que c'est plus pratique pour moi. Vous pouvez mettre dans le contenant que vous voulez. Tous les outils sont en barre d'infos. Si jamais vous avez besoin, je vous mets des liens en barre d'infos. Donc, j'avais fait un peu plus de quantité, mais vous n'en faites pas. De toutes les personnes, on a fini par tout utiliser. Mais voilà ce que j'ai obtenu comme quantité de gel aux graines de lin. Donc, on passe maintenant à la phase application. Alors, mes cheveux ne sont pas démêlés. J'ai commencé par un de mes bagues parce que d'habitude, mes cheveux se coincent dans mes bagues. Donc, mes cheveux ne sont pas démêlés. Je les ai portés un petit peu libres toute la semaine quasiment. Donc, ils sont un petit peu emmêlés. Et lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai dormi avec du gel à l'aloe vera toute la nuit. Il y en a une de vous qui m'a demandé si j'avais testé avec du gel de lin sur Instagram. Donc, je me suis dit, tu sais quoi ? On va tester. Alors, je commence donc par séparer mes cheveux en plusieurs sections. On est mercredi 16 juin et j'ai commencé à 18h42. Donc, comme d'habitude, je travaille toujours en section. C'est plus facile pour moi. Et j'applique le gel aux graines de lin de manière très, très généreuse sur tous mes cheveux. Alors, je trouve qu'en termes de pénétration, au tout début, j'avais l'impression que ça ne pénétrait pas vraiment. Que ça se posait plutôt sur mes cheveux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien, bien, bien séparé mes cheveux. Et ensuite, j'ai rajouté de manière très généreuse. Et je vous montre maintenant le démêlage en temps réel. D'accord ? Ça, c'est une demi-section. Donc, derrière, c'est une petite section que j'ai séparée en deux. Voilà exactement combien de temps est-ce que j'ai mis pour démêler cette section-là. Écoutez-moi bien, ça glisse. La brosse glisse dans les cheveux comme jamais. C'est même mieux que l'expérience que j'avais faite avec l'aloe vera. Regardez-moi ça. En 23 secondes, j'ai démêlé une petite section de derrière. J'ai recommencé l'opération, d'accord ? Sur la deuxième partie de derrière. Vous savez que mes cheveux sont séparés en quatre, d'accord ? J'ai fait 23 secondes pour la petite partie du haut. Et ensuite, j'ai fait 15-16 secondes pour la petite partie du bas. Vous faites le calcul, non ? Vous faites le calcul ! Ok ! J'ai passé 38 secondes pour démêler un quart de ma tête. Est-ce que vous réalisez un peu le gain de temps ? Toutes les gos qui démêlent avec leurs doigts, faites-vous plaisir. En ce qui me concerne, je garde la brosse. 38 secondes, c'est non négligeable. Donc, j'ai répété la même opération sur la section de devant. J'ai bien saturé mes cheveux avec le gel aux graines de lin. J'ai bien fait pénétrer dans un premier temps avec mes mains. Sur la petite partie aussi, vous savez, les petits cheveux que j'ai coupés là, sans faire exprès. Je mets aussi du produit, bien évidemment, parce qu'on veut que ça repousse malgré tout. Et donc, du coup, j'ouvre ensuite à l'intérieur pour être sûre que j'ai du gel qui va vraiment partout. Je vais pénétrer avec mes doigts et ensuite, je démêle avec ma brosse. J'ai démêlé toute ma tête en moins de cinq minutes. Quand j'ai un nœud, je m'arrête parce que je n'ai pas envie de casser non plus mes cheveux, même si je n'aime pas le démêlage aux doigts. Mais c'est que quand j'ai des nœuds que vraiment là, je prends le temps. Mais sinon, je sépare en plusieurs petites sections. Je démêle avec la brosse quelques secondes et c'est terminé. Est-ce que vous vous rendez compte du gain de temps ? Ah mof, dites-moi merci dans les commentaires. Donc, j'ai démêlé section par section. Une fois que ça a été fait, j'ai juste vanillé chaque section que j'avais démêlée. Et j'ai répété la même opération que j'ai faite du côté droit sur mon côté gauche. Je trouve quelques minutes plus tard, j'ai démêlé l'intégralité de ma tête en moins de cinq minutes. Clairement, ça a dû me prendre trois minutes et quelques pour démêler toute ma tête avec ce gel. Sincèrement, je valide et je referai ça très, 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 très souvent. J'ai mis une charlotte en plastique, bien évidemment, pour aller me coucher. Et ensuite, je vous retrouve le lendemain matin. On dit quoi ? On est... Jeudi, je n'ai même pas mon téléphone avec moi. Je crois qu'il est 9h10, 9h15. Je me suis levée très tôt, je suis partie faire des examens. Ensuite, je suis revenue et là, du coup, je vais me rincer les cheveux maintenant. Je vais laver les cheveux, donc je vais vous emmener avec moi. J'ai dormi, du coup, avec le gel aux graines de lin. Et donc, j'ai juste mis un foulard pour pouvoir sortir. J'ai gardé mon bonnet en satin en dessous. Parce que comme je veux protéger mes cheveux, je mets toujours le bonnet en satin comme ça. Du coup, l'élastique, en fait, il est encrisonné entre les deux. Puis ce soir, je vais laver ça à la main. Demain, ce sera sec vu la chaleur. Donc, on va enlever la charlotte en plastique. On a beaucoup moins de... Je vais remettre la fenêtre. Mes cheveux sont beaucoup moins... Je vais dire non. Ah ouh, non, pas du tout. Mes cheveux sont autant trempés que l'autre fois, quand j'ai fait le... J'ai dormi avec le... L'Aloe Vera dans mes cheveux. Donc là, ils sont vraiment très, très trempés. Je vais aller les rincer. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, ils sont vraiment trempés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais mes mains sont trempées, en fait. Mais ça ne dégouline pas. Avec l'Aloe Vera, par contre, ça dégouline vraiment, vraiment. Là, il faut que j'appuie pour pouvoir... Voilà. Ouais. Donc, tout le gel aux graines de lin est encore là. Je vais essayer de défaire une des tresses pour voir ce que ça donne. Une des vanilles, pardon. Est-ce que quelqu'un voit bien la définition ou pas ? Les cheveux sont encore mouillés. Mais en termes de définition... Mais est-ce que vous voyez ce que je vois, là ? Attends, il me faut un miroir. Mec de... Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous disais quand je fais mes... Je n'ai jamais dormi avec. Mais quand je fais les rares fois où je fais des wash and go, je vous disais sur Instagram hier, on en parlait hier en plus. C'est le gel aux graines de lin que je vais prendre. Mais je n'ai jamais mis autant de gel. Et du coup, je n'ai jamais eu autant de définition avec le gel aux graines de lin. Donc, je pense que mon prochain wash and go, je vais tester cette méthode-là. Le faire le soir et voir le matin ce que ça donne. C'est comment ça aura séché en fait toute la nuit avec le gel. Mais c'est fou la définitive, quoi. On passe sous la douche pour rincer. Donc, j'ai utilisé une eau tiède. En ce moment, il fait très chaud. Donc, il n'est pas question que je me lave avec de l'eau chaude. Hors de question. J'ai aussi retiré mes bagues parce que je les ai remises hier soir et j'ai oublié de les enlever le matin. Ça part super facilement. Et honnêtement, le produit se rince comme ça. Mais alors vraiment ultra rapidement. Je suis généreuse et je rince de manière vraiment généreuse pour ne pas avoir de résidus. Mais malgré ça, une fois que je défais, regardez, on garde la définition. C'est-à-dire que même quand il n'y a plus de produit, les cheveux gardent leur définition qu'ils ont obtenue en passant une nuit avec le gel aux graines de lin. Donc, ce que je fais, c'est que je défais chacune de mes sections. Je rince bien. Je m'assure de bien rincer. Regardez, même mes cheveux de devant ont bien poussé. C'est une vidéo pour une autre fois. Donc, du coup, et je refais très, très rapidement des grosses vanilles pour être sûre de garder mes cheveux qui ont été démêlés, de bien les garder en section pour que ça ne s'en mêle pas. Une fois que ça a été fait, j'ai pris un co-wash. C'est celui de chez As I Am, de la gamme Restore & Repair. Et j'ai tout simplement lavé mon cuir chevelu. Je focalise le produit sur mon cuir chevelu parce que je vais relaver mes cheveux dans pas longtemps. Donc, je veux vraiment me débarrasser de la sueur puisque je transpire en faisant du sport. Je focalise le produit bien comme il faut sur le cuir chevelu. Et ensuite, j'ai pris une brosse pour bien nettoyer mon cuir chevelu, bien gratter, me débarrasser des dépôts d'huile puisque je masse mon cuir chevelu avec de l'huile, des dépôts de sueur pour être sûre de stimuler aussi la circulation sanguine. Alors, je vous mets un lien pour une brosse similaire en barre d'infos, mais je vous connais. Pour celles qui n'ont pas de brosse, vous prenez vos doigts. Moi, quand je n'ai pas ma brosse à côté de moi, je prends mes doigts et je masse mon cuir chevelu. Je ne me sers pas de mes ongles, mais je me sers vraiment de la paume de mes doigts pour bien frotter et bien désencrasser. Une fois que c'est fait, il me suffit juste de rincer généreusement et de faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc j'ai fini de laver mes cheveux, j'ai fait ma routine, mon visage, etc. Il y a une chose que j'ai fait différemment et que je compte faire à partir de maintenant. Celles et ceux qui me suivent depuis des années, surtout depuis le début de mon aventure, depuis que j'ai coupé mes cheveux défrisés, vous savez qu'au tout début, la première année quand mes cheveux étaient très courts, en fait, quand je finissais mon wash day, je saturais mes cheveux d'huile végétale, précisément l'huile de coco, avant de mettre ma charlotte. C'est-à-dire que je ne faisais pas un rinçage aux huiles, au sens où tu mets l'huile, tu attends quelques minutes, après tu rinces avec l'eau froide et ensuite tu sors. Non, je saturais mes cheveux avec de l'huile, juste après avoir fini mon lavage et ensuite je mettais ma serviette en microfibre. Donc là, c'est ce que je viens de faire, après avoir fini de rincer le masque, on va dire, le masque au gel de lin. Je compte faire ça pendant les mois qui restent, en fait, pour voir si j'arrive à retrouver la même sensation que j'avais au tout début de mon aventure capillaire en tant que naturelle. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien d'autre que de l'eau et de l'huile dans mes cheveux. Je vais laisser ma serviette en microfibre jusqu'à ce que je sorte tout à l'heure et puis je mettrai un foulard. Donc, en ce qui concerne le gel aux graines de lin, l'expérience n'est pas du tout la même que celle que j'ai eue avec l'aloe vera. Quand j'ai rincé mes cheveux, certes, j'ai une très très belle définition. Là, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Les cheveux semblent nourris. Mais si je suis totalement honnête avec moi-même, comme je connais mes cheveux, je sais que dans la logique, là, j'aurais dû faire un masque capillaire parce que ce n'est pas suffisant. L'aloe vera est suffisamment riche en eau, en nutriments, pour pouvoir servir de masque. C'est pour ça que je n'avais pas fait de masque après. Mais là, si vous voulez faire la même expérience que moi, vous voulez dormir avec le gel aux graines de lin toute la nuit comme un espèce de pré-pou. Vous savez que je ne fais plus de pré-pou du tout. Ce n'est plus du tout dans ma routine. Mais vous pouvez le faire. Après, je vais vous conseiller quand même de faire un masque, soit nourrissant, soit hydratant, mais de faire un masque. Moi, il se trouve que je lave mes cheveux tous les 5 jours, maintenant que je fais du sport tout le temps. Donc, je sais que là, on est jeudi. Je sais que lundi soir, je vais laver mes cheveux. Lundi soir, je vais laver mes cheveux. Je vais faire un masque. Et mardi, je vais faire ma coiffure protectrice pour partir en vacances. Donc, du coup, je sais que je n'ai pas besoin en soi de faire de masque maintenant. Ce serait bien de le faire. Mais mes cheveux ne vont pas mourir si je ne fais pas de masque jusqu'à mardi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Enfin, lundi soir, du coup. Ça fait 4 jours, donc je vais pouvoir jongler un petit peu. Le gel aux graines de lin, il est fantastique si vous cherchez de la définition. Il va définir vos cheveux. Il va apporter une espèce de nutrition. Parce que j'ai senti que mes cheveux étaient relativement bien gainés. Donc, il va apporter une nutrition. Par contre, ce n'est pas suffisant pour en faire un masque à part entière. En tout cas, sur mes cheveux. Comme d'habitude, ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionnera pas forcément pour les autres. Et vice versa. Donc, pour moi, je sais que ce n'est pas suffisant en soi. Juste, seul, comme ça, isolé, ce n'est pas suffisant. Il aurait fallu que je rajoute, je ne sais pas moi, des huiles végétales, de la glycérine, une poudre indienne, etc. Peut-être pour en faire un masque qui soit suffisamment riche. Mais là, je sais que je vais me servir de cette recette-là pour faire mon prochain wash and go. Je vais essayer de le faire pendant les vacances et du coup, de vous le filmer là-bas. Si j'arrive à gérer ça. Sinon, vous verrez ça sur Instagram. C'est juste ici. Ceux qui ne peuvent pas me suivre sur Instagram. On vous le dit. C'est là-bas que je partage mes petites astuces. Vous refusez. Venez suivre les gens sur Instagram. Donc, du coup, je vous montrerai ça là-bas. En ce qui concerne mes cheveux, ils ne sont pas du tout secs en fait. Mais l'application, le fini et le rendu du gel aux graines de lin n'est pas le même que celui de l'Aloe Vera. On a une richesse qui manque au gel aux graines de lin. Mes cheveux sont là, doux. En plus, j'ai mis l'huile végétale de pépins de raisin. J'ai gardé la définition. Regardez. Attends, je vais me rapprocher. J'ai gardé la définition en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais en termes de définition, regardez-moi ça. Donc, pour toutes les personnes à vous, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui aiment les histoires de boucles. Avoir la définition tous les jours, tous les jours. Moi, ce n'est pas mon délire. Vous me connaissez. J'aime bien que mes cheveux soient bichax comme ça au vent. J'aime beaucoup. Mais si vous cherchez un produit qui va vous aider à atteindre une définition et un produit qui est 100% naturel, clairement, regardez-moi ça. Donc là, théoriquement, en fait, si j'en rajoutais un petit peu. Et ensuite, je laissais mes cheveux séchés à l'air libre, j'aurais fait un wash and go. Ce n'est pas mon objectif. Je vais garder mes cheveux en section. Je vais faire mon sport tous les jours et je vais préparer mes cheveux pour mes vacances. Mais voilà, vous pouvez utiliser ça comme recette pour pouvoir avoir de la définition. Et voilà, my love. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Moi, vous savez, plus vous me donnez de likes, plus ça me fait plaisir et plus j'ai de visibilité. Ce qui veut dire que d'autres personnes pourront découvrir mes vidéos. N'hésitez surtout pas à commenter en bas si vous, vous avez déjà testé le gel aux graines de lin, soit toute la nuit, soit tout simplement pour faire des coiffures. Moi, je vous donne des astuces, mais n'hésitez pas à m'en donner aussi. Ça fait toujours plaisir. Le partage, c'est ce qui nous fait grandir. En attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. A très bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Faites attention à vous. Même si on a dit qu'il n'y a plus des horaires, il n'y a plus de masque, faites attention. Le biolus ne se pas barrer comme ça par magie.